Maintenant qu'en faut plus les pieds à Poisonville, si on te revoit on t'explose pour de bon. Ils vont me péder ça, ces deux enculés. Salut à tous et toutes et bienvenue sur frappetge.fr, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la frappe soluce de Kingpin sur PC. Je vais éteindre la lumière, tiens c'est plus pratique pour jouer. Ah wow, 2006 il manque plus que 3 dollars et nous sommes à la perfection. Ah 2010 non ça aurait pu être 4 dollars il manque. Bon on récupère un petit peu de vie. Et un petit peu de munitions. Et on va aller faire un tour dehors pour saluer nos potes qui nous attendent. Allo allo, merci d'être venu. Bon, voyons voir, ici on peut monter. Là il va falloir dévisser ce truc là, mais pour l'instant on ne va pas le faire. Voilà, on va d'abord récupérer tout ça et remonter par là-bas. Ouh, la mutation pour le groupe ne fonctionne pas. On va réussir ça. Ce sont les aléas du direct comme on dit. Rangez votre arme, on ne sait jamais. Il n'y a pas d'ennemis pour le moment. Salut toi, t'es qui ? Et tu prends le quoi là ? Maintenant que le tunnel est bloqué, il va falloir passer par les égouts. Ok, c'est quoi ton histoire ? Moi je ne sais pas comment, mais on peut ouvrir la Lourdes. On va donc faire du vide ici, tout d'abord il va falloir aller en face. Voilà. Oh, attention ça grille. Cette vanne vous a permis d'ouvrir cette porte là. Vous pouvez fermer en repassant par ici. Voilà, c'est ouvert au bout de l'échelle là-haut. Voilà, ça referme ici, autant le fermer pour le moment. Voilà, et on retombe pas bien loin de la salle que nous avons vu tout à l'heure. Je vais vous montrer quelques munitions supplémentaires, ça ne fait jamais de mal. Ah yé, c'est ouvert, c'est génial, c'est parfait. Et pour fêter ça, on va aller faire sauter tout ce travail là, tout ce train qui a déraillé. Alors pour ça, c'est tout ça, vous devez vous rendre ici et lâcher le tout. Voilà, kaboum, y'a plus rien. Si je ne t'ai place, ça va changer. Ça a dû péter un bon coup. Mais si tu es inquiète, c'est un bon coup. Je nous lis de centimes. Il fallait y avoir appelé. C'était de la bonne ? On va se taper les 3-4 bornes jusqu'à l'égard. Oh, y'a deux semaines. S'en déconner. Deux points au-dessus du taux, tu te fous de la gueule ? Ok, laisse tomber. C'est ma douce. On se casse ici. Et t'as qu'une heure ? C'est quoi pour toi ? Oh, mais écoute ou quoi ? Qu'est-ce que je pouvais faire ? C'est le baril de basseur. Laisse prendre une basseuse dans le bide, s'il n'arrive pas. Ok, laisse tomber. Oh, c'est chier, je te le dis. Ok, on trouve un sac sur son fargeau dans la paixaine. Oh, mais écoute ou quoi ? Hop là ! Ça, c'est fait. On va ranger l'arme. Non mais tout va bien, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelqu'un a bousillé la poignée de commande du panneau d'accès. On peut pas sortir sans ça. Eh, tu prends le coin là ! Ouais, ça cramissamment dans le coin. Mais je crois que je suis idiot, j'ai pas récupéré l'élément qu'il me fallait là. Du coup. L'élément qu'il me faut, il est là-bas. Ou alors c'est peut-être pas celui-là, je sais plus. Sortez voir Taram, vous risquez de croiser du monde ici. Eh les gars, restez là, je vais faire un tour, voir s'ils restent bien. Ils sont nombreux, ils nous aiment pas, et on leur en veut aussi. Bah alors, t'es passé où toi l'ami ? Merci d'avoir participé à l'aventure. Plus personne ici, c'est parfait, ça m'arrange. Donc on va récupérer la valve qu'il y a juste là. On peut pas l'utiliser sur cette partie ici. Donc on va faire le tour et revenir en arrière. Rangez votre arme, normalement vous n'en avez plus besoin. Profitez-en pour récupérer un petit peu de vie en passant par ici. Si vous en avez laissé. Et voilà, ça c'est ok. Donc on va retourner voir nos deux potes qui étaient plus loin. Et leur dire que désormais, on a ouvert les valves. Vous remarquez qu'on a quasiment pas gagné d'argent depuis le début du jeu, malgré le fait qu'on ait fouillé les gens. Ok, c'est quoi ton histoire ? Bah alors, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a que dégâts du syndicat des cheminots par ici. Le syndicat des cheminots. Et tu manques quoi là ? Les mecs du dépôt de trains, ils sont partout. Bon bah c'est super comme information mais j'en avais pas vraiment besoin. Bon c'est vrai qu'ici j'avais refermé la porte. On va la ré-ouvrir. Et à chaque fois je me fais griller. Ah là on est reparti, je vais refermer quand même ici. On sait jamais si l'eau se mettait à monter. Ça sera un pan de mieux pour moi. Voilà, on va atteindre la zone où il y a l'échelle. Sauf que nous notre boulot c'est d'aller encore un peu plus loin. Ici. Petit temps de chargement. Pour se faire plaisir. On va se réasseoir sur ma chaise qui est bancale. Voilà. Et on va aller voir plus loin par ici. Tout simple à sauter. Attention il y a un trou ici. Bon il y a que de l'eau c'est pas bien grave. Ça ne t'aime pas. Et là remonter. Attention il y a des rats souvent qui traînent dans le coin. Alors là allez-y à fond. Parce que vous allez croiser un collègue. Oh oh. J'espère que je vais pas y passer. Que je vais pouvoir me rester sur le côté. Nickel. Ça passe. Voilà alors dans ce niveau en fait on va croiser beaucoup de trains. Et malheureusement je vous laisse imaginer que se prendre un train en pleine face ça fait très très mal. Ravi de t'avoir connu toi. Alors toutes les portes sont fermées. Il va donc. Il va donc. Le niveau va donc consister à faire des grands allers-retours entre les portes. Pour le moment. Ça va être ça. Ouh je lui ai écrasé un Brahelle. Voilà. Comme vous le voyez tout est fermé. Alors faites bien attention. Au moment où ça va aller. Il va falloir descendre ici juste en dessous là. Voilà. Il y a juste assez de profondeur dans l'eau pour vous amortir. C'est nickel. On va continuer à avancer. Et il faut aller jusqu'à une petite échelle. Enfin une petite échelle façon de parler. Ici. Voilà. La fameuse échelle qui est cassée. Pour réussir à monter c'est tout bête. Il va vous falloir tirer une des caisses. Voilà. Nous avons donc ouvert cette porte là. Et on va en profiter pour tirer l'une des caisses. Qui va nous permettre d'atteindre le haut de l'échelle. Voilà j'ai réussi à grimper. Il est juste là lui. Me tire pas dessus tu me fais mal. En plus tu faisais plein de cartouches. Et là on peut redescendre bien tranquillement. Tu l'enregistras. Voilà. Ici vous pouvez activer. Cette fameuse chose. Et vous retombez là. Attention toutefois je vous laisse imaginer encore ce qui va se produire. Ah non. Pas de train. Prenez une autre arme ici. Je ne sais pas. Parce qu'ici ils sont bien armés. Ah ah ah. Merci pour la participation. On a apprécié. Je l'ai quand même bien dégommé lui aussi. Elle est quand même vachement bien utile cette arme. Encore une fois il y a un train qui arrive. Règne bien méchant. Par contre pensez à monter sur les caisses et rejoindre cet emplacement là. Parce que vous y trouverez pas mal de choses. Donc de la vie. Des munitions. Des munitions bis. Et encore des munitions. Et encore de la vie. Mais c'était pas génial tout ça. Et une fois que vous êtes bien passé partout vous pouvez revenir. Voilà. Vous pouvez toujours pas ouvrir cette porte. Encore un au moins. On va pas aller plus loin pour le moment. On va d'abord passer par ici. Parce que ça nous fait une sacrée toute réserve. On va pouvoir récupérer un petit peu. Les éléments intéressants. Que ce soit munitions. Argent. Vie. Etc. Wow. 1106. Moi qui voulais réussir à afficher 2010. C'est loupé. Ensuite. Là il y a de la vie. Si j'arrive à la récupérer. Youuuu. Vie. Voilà. Ça c'est fait. Ça aussi. Ah bah voilà. On a récupéré tout ce qu'il nous fallait. Un monsieur a décidé qu'on va passer travers les murs. Voilà. Et au cas où ici. Vous en avez encore un peu plus. Vous retrouvez même un pied de biche. Ou quand vous ne l'avez jamais trouvé. Intéressant non ? Alors maintenant il va falloir faire très attention. Dans le sens où un train peut arriver à n'importe quel moment. Là. Voilà. Je vais gommer d'abord celle qui était au bout. Comme je viens de le faire. Parce que le problème c'est qu'elle a un lance-grenade. Et les lances-grenades dont c'est tout ce que ce n'est pas très appréciable. Voilà. Elle avait le lance-grenade là-haut. Ouvrez cette porte. Et là. Ouvrez celle-ci. De là on va atteindre cette nouvelle zone. Par contre on va y avoir un temps de chargement il me semble. Voilà. Gagné. Et on va rentrer dans la zone où ils stockent les trains. Pour être plus exact. Et il y a du monde. Et ici à vous de voir comment vous souhaitez jouer. Toujours est-il que ça ne doit pas être des plus simples pour tout le monde. Plus particulièrement pour les ennemis. Mais bon. Alors. Ici vous remarquez qu'il y a des éléments. Comme par exemple cette espèce de truc qui pourrait choper le train. Donc il va falloir trouver un moyen de l'actionner. Et si ça y est l'échelle. On va le faire de la fête. Coucou je suis là. Là vous avez des trucs de soin et des munitions au cas où. Vous utilisez le tout. Dès que vous êtes prêt vous pouvez redescendre. Voilà ce qui se passe pour être plus précis. Et vous remarquerez que juste derrière la porte ici présente va s'ouvrir. Sur le train en fait. Je vais essayer de vous montrer ça. On verra peut-être pas tout de suite. Je n'avais pas prévu ça. Bah alors la porte devrait s'ouvrir ici. Voilà. Voilà. Et on peut récupérer deux nouveaux éléments de protection. Une armure complète en gros. Au cas où vous ne l'auriez pas trouvé. Enfin au cas où vous ne l'auriez pas en fait. Voilà. Oula. On va avec Windows. Afin d'émuter une nouvelle fois de me retrouver avec un problème principal à régler. C'est à dire le freeze. Je vais faire une pause sauvegarder. Alors save game. Voilà. Et on repart. Alors la porte là-haut est fermée pour le moment. Ce qui veut dire que nous allons devoir passer par là-bas. Fait gaffe à celle qui est au-dessus là. Il me tire pas dessus espèce de grove hein. Il est passé où lui ? Reviens me voir je suis là. Bon bah tant pis pour lui. Alors je fasse le tour pour le destroy. Ah. Je sais pas trop ce qu'il voulait faire. Mais en tout cas il s'est loupé. Tant mieux pour lui. Aïe. Pas la bonne arme. Voilà. Alors là nous devons pouvoir sauter de train en train. Afin de rejoindre la zone qui est jetée derrière. Et cette fameuse porte. Profitez-en pour récupérer les munitions de la fille. Parce qu'elle avait une arme comme on l'apprécie. C'est à dire l'arme noire là. Qui tue rapidement. Avec peu de balles. Ta mère. Bah il s'est caché où celui-là ? C'est un connard. Voilà. Lui il est mort. Ça va sûrement attirer les autres. Qui voudront venir nous voir aussi. Bon là si vous voulez atteindre les caisses. Il va falloir sauter de zone en zone. Voilà. Sinon vous devez tirer cette caisse là. Jusqu'à cet emplacement ici. Pour pouvoir monter sur ces caisses. Que des munitions pour lances-grenades. C'est pas bien encourageant tout ça. On va aller voir ce qu'il y a par là-bas. Suivant. Ouh il est pas gentil là. Ah merde. Merci d'avoir participé à l'aventure pour toi aussi. Du coup je vais essayer de faire un tour plus haut là. Là où je voulais passer au tout début. En me demandant ça servirait vraiment à quelque chose. Voilà en fait si ça permet de revenir en arrière. Avec cette fameuse porte que nous ne pouvions pas ouvrir tout à l'heure. Je ne me rappelais plus de tous ces détails. Donc on va bel et bien continuer par ici. En essayant de ne pas se faire dégommer. Ce serait quand même pas mal. Ouvrez-moi les portes. Petit petit petit. Venez me voir. Ça blesse quand même. Il y en avait un autre qui devait se balader quelque part. Mais je ne sais pas trop où il est du coup. Là vous avez une échelle pour monter. Le but du jeu reste encore de réussir à monter. Voilà ce que le problème c'est que... Voilà. Là maintenant on va pouvoir monter tranquille en fait. J'avais pas prévu mon coup là. Alors du côté il faut que j'aille déjà. Bon on va déjà commencer par ce côté là pour récupérer les munitions. C'est toujours très utile. Maintenant on va se remonter. Et passer en face. Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Voilà vous avez plusieurs styles de portes. Vous avez celle-là aussi. Ça revient à peu près tout au même. Du coup. Euh... Je vais peut-être d'abord commencer par aller par là. Je ne sais plus exactement par où il faut passer. On va essayer de récupérer quelques billets s'il y en a. Voilà. Bon ici regardez qui est bien le fait qu'il est trop au plafond. Vous avez deux manières d'accéder au plafond. Au dessus c'est par le crochet qui est ici. Ou par l'autre qui est un peu plus loin. Alors personnellement j'aime bien choisir ce crochet là. Voilà. Et dès que vous pensez nécessaire vous pouvez l'arrêter. Et monter comme si c'était une échelle. Ici vous récupérez un condenseur. Euh... Ou un truc, une batterie. Je ne sais plus vraiment comment ils appellent ça sur le coup. Là vous pouvez réutiliser l'ascenseur. Redescendre. Voilà. Et on va aller par là. Pardon de t'avoir tué toi. Se désolé. Faudrait un putain de fusible. Un fusible, voilà le nom exact. Et voilà une échelle qui apparaît. Waouh, la magie du cinéma donc. Coucou chez moi. Qu'est-ce qu'elle me fait celle-là ? Voilà vous avez des petits éléments à récupérer sur les côtés. Si jamais vous êtes en manque de munitions ou je ne sais pas quoi. Je n'arrive jamais à savoir exactement ce que c'est les choses. Voilà j'essaie d'économiser un petit peu les munitions du gros parce que je sais que je vais me retrouver contre des personnes qui ne vont pas être très pratiques à battre. On va reprendre ça. On va reprendre ça. Qu'est-ce qu'elle nous a pris ? On va reprendre ça. Salut ! Bonjour. Oh oh. Mais vas-t'en toi, voilà, t'avais dit de me laisser tranquille, en tout cas j'aurais fait de la place quand même dans tout ça, bon là je ne sais plus si les portes peuvent être ouvertes ou pas, oui salut, voilà ça c'est fait, bon là c'est la de nous venons, on va commencer par passer par ici, voyons voir si on peut passer par l'autre côté, c'est tout bon, est-ce qu'il y aurait quelque chose à récupérer sur le toit du truc, je crois pas, apparemment ce n'est pas le cas, bon bah il ne reste plus qu'à continuer alors, je me demande s'il n'y a pas un train qui arrive, ah non la porte est fermée, il va encore y avoir un petit temps de chargement, on appuie sur le bouton, ah d'accord c'était bon, c'était ouvert tout seul en fait, et on passe par cette porte là, attention, s'ils sont là bas, regardez bien, donc on va leur faire une petite surprise, va-t'en, tu me gênes dans mon avancée, alors, regardez bien, pour partir il va falloir aller par la base, sauf que le train nous gêne, nous ne pouvons pas passer, qu'est-ce qu'il nous reste à faire du coup, forcément, aller ouvrir les portes, retirer ce fameux train, qu'est-ce que tu me veux toi, non mais oh, vous retrouvez de la vie par terre, ici aussi, et voilà, vous êtes juste celui-là actionné, dégâts vont arriver, voilà, les autres ne font pas grand-chose en fait, ça vous ouvre ici, mais il n'y a pas grand-chose à voir, enfin bref, c'est sans plus quand ce qui concerne le reste, ça va pas vous gêner, pas vous améliorer, enfin bref, donc, inutile de les actionner les autres leviers, on peut donc continuer à avancer par ici, et on va aller voir un petit peu ce qui se passe plus loin, et bah voilà, vous pouvez monter sur les rebords, grâce à ces parties-là aussi, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, c'est nickel tout ça, voilà, je crois qu'on a à peu près tout vu dans cette zone, on peut monter ici aussi, il n'y a pas grand-chose à voir apparemment, on va essayer de voir si on peut récupérer un petit peu de fric par-ci par-là, tout fermé ça, là nous avons un petit peu de vie, pourrions monter, il va falloir aller par là-haut, voilà, après on peut encore aller voir plus haut dans le sens où il me semble qu'il y a des trucs cachés là-haut aussi, en face, voilà, des munitions, je sais pas trop quoi, si c'était les munitions, coucou c'est moi, alors là je crois bien qu'il y a un boss, peut-être pas sinon, il se cache où celui-là ? Oui, il était plus solide que les autres effectivement, une fois que ça c'est fait, ça devrait être bon, peut-être que le niveau va pas tarder à se terminer, je sais plus très bien comment il fonctionne celui-là à la fin, peut-être qu'il faut activer un truc, je sais plus trop, revenir en arrière, voilà, il y a peut-être ça à activer, et on peut revenir en arrière, ça aura ouvert là-bas, on va en profiter pour récupérer un petit peu de vie ici, voilà, et là attention parce qu'il y a du monde aussi, et s'ils sont pas là pour le moment, ils vont pas tard d'arriver du moins, mais moi aussi t'inquiète pas, tu vois la preuve, voilà, c'est fini, on prend le métro et on se tire, c'est pas beau ça ? Putain, c'est la merde, les jokers sont déchaînés et en plus on a cet enculé qui fout le bordel de Radio City. J'en ai rien à foutre, je comprends pas que vous vous soyez fait enfiler par un enculé comme ça, vous voyez pas la merde si jamais ils négocient avec eux ? C'est pas possible, ils bossent pas avec ce genre de mec. Ouais, moi non plus j'y crois pas. Putain de Dieu, comment vous pouvez en être sûr ? À chaque fois que vous m'avez promis quelque chose, il s'est passé l'inverse bande de naze. Putain, vous allez m'écouter, prenez tous les mecs et allez encercler ces putains de wagons, s'ils se montrent, je veux ses couilles sur un plateau. Allez, et ramenez pas votre onge de raté si c'est pas pour m'annoncer que cet enculé est crevé. Le problème c'est que le dialogue se fait un peu moins vite que la vidéo. Rangez tout de suite votre arme et je vous annonce que la vidéo va s'arrêter ici, en espérant bien sûr que celle-ci vous aura plu. On va sauvegarder. Voilà. Bon, en attendant je suis bien content d'avoir passé un petit moment avec vous. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. En attendant de se retrouver pour le dernier épisode du jeu, je vous dis à tchao tout le monde. Salut !